Bah va ou quoi ? Le 8 mars dernier, Tukai a sorti son nouvel opus, WWE Tukai 24. Un jeu très attendu par les fans de Catch et qui avait pour ambition de s'inscrire comme un des meilleurs épisodes de la série. Il a été pensé pour sortir pile un mois avant WrestleMania 40 en comprenant un showcase retracant des dates clés dans l'histoire de l'événement en question, et il a également marqué une rupture entre la décennie qui vient de s'achever et la nouvelle ère qui a pris place en avril dernier dans le monde du Catch et de la WWE. Aujourd'hui on va donc revenir ensemble sur WWE Tukai 24, on va voir ses points forts, ses points faibles, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi à mes yeux, il s'agit d'un des meilleurs jeux de Catch qui est vu le jour depuis ces 15 dernières années. Déjà quand on lance le jeu, la première chose qu'on remarque c'est la diversité des modes. En tout il y en a 6 et ils apportent tous une expérience de jeu différente. Par exemple si vous voulez vous faire une petite partie sans prise de tête, que ce soit seul ou avec des potes, il y a le mode exhibition. Mais si vous préférez un truc plus proche de la réalité, avec des histoires et des rivalités qui peuvent durer jusqu'à plusieurs mois dans le jeu, bah il y a le mode univers. Pour revivre certains des moments les plus iconiques de l'histoire de WrestleMania, il y a le mode showcase. Mais si jamais vous êtes à la recherche d'une expérience de jeu encore plus poussée, vous aurez toujours des modes comme Ma Faction, Mon Ascension ou My GM. Nous on va surtout se concentrer sur mes 3 modes préférés, à savoir le mode exhibition, le mode carrière et le mode showcase, et on commence justement par le mode showcase. Comme je vous l'ai dit juste avant, le jeu a été pensé pour sortir pile un mois avant WrestleMania 40, ce qui explique la présence d'un showcase retraçant les 40 ans d'histoire de l'événement en question. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un showcase, en fait c'est tout simplement un mode de jeu qu'on retrouve chaque année dans les jeux du K, et dont le but est de retracer une histoire vraie et importante dans le domaine du catch. Ça peut s'apparenter à un espèce de documentaire, il y a des interviews, des images d'archives qui servent à nous expliquer le contexte d'un match qui a vraiment existé, avant de nous laisser le revivre dans le jeu. En général, le showcase va raconter l'histoire de la carrière du catcheur présent sur la jaquette du jeu, mais cette année exceptionnellement, et comme ça a déjà été le cas quelques fois, le showcase ne porte pas sur la carrière d'un catcheur, mais bel et bien sur l'histoire d'un événement. De WrestleMania 3 avec Randy Savage contre Ricky Stamboat, à WrestleMania 39 avec Roman Reigns contre Cody Rhodes, le mode est vraiment très complet et propose un catalogue de 21 matchs au total, ce qui, qu'on se le dise, est assez conséquent en termes d'heures de jeu pour un jeu de catch. Et au-delà des graphismes qui sont juste incroyables et du gameplay jouissif auquel on reviendra par la suite, le mode showcase est également doté d'un vrai respect pour le produit d'origine. Par exemple, j'ai personnellement une très grande affection pour la décennie précédente qui va de WrestleMania 30 à WrestleMania 39, donc c'est honnêtement celle que j'attendais le plus dans le jeu. Et quand le moment du John Cena Bray White à WrestleMania 36 est enfin arrivé, j'ai juste été bluffé. Et je parle de ce match-là en particulier parce que je le connais assez bien, mais je sais que c'est aussi le cas pour tous les autres dans le showcase. Les objectifs à accomplir sont assez cohérents, ils s'enchaînent plutôt bien, et la transition entre le jeu et la réalité est toujours hyper satisfaisante à regarder. Le seul point négatif, c'est que j'aurais comme beaucoup de joueurs préféré avoir plus de cinématiques, mais dans l'ensemble ça reste quand même très bien. Pour le mode carrière, c'est sensiblement la même chose dans la mesure où c'est vraiment très bien. Alors le mode carrière, il consiste à nous faire jouer un personnage qu'on a créé de A à Z, en passant donc par l'apparence, la liste de coups, encore les cinématiques d'avant et d'après match, et de le faire évoluer par la suite. C'est un mode qui a fait son apparition au début de la série des jeux 2K avec, il me semble, WWE 2K15, et depuis, il a jamais vraiment changé. En général, ton personnage, il partait toujours du bas de l'échelle, limite comme s'il venait à peine d'entrer à la WWE, jusqu'à ce qu'il atteigne le meilleur de sa forme physique et qu'il arrive au sommet en devenant champion du monde. Du coup, avec le temps, c'est un mode dont je me suis pas mal désintéressé parce que trop long, trop répétitif et pas assez original. Mais cette année, 2K a fait fort ! L'histoire a été drastiquement améliorée et modernisée en fonction des tendances actuelles. Notre personnage ne part plus de rien, il travaille déjà à la WWE depuis quelques années, mais il fait partie de cette catégorie de catcher sous-exploité par la Fédération. Il a du potentiel, mais comme il est pas mis en avant, il a aucune chance de s'en servir et d'avoir la carrière qu'il mériterait d'avoir. Heureusement pour lui, Roman Reigns, jusqu'alors toujours champion universel, décide d'abandonner son titre au profit d'une carrière d'acteur au cinéma. Le championnat est donc vacant, c'est-à-dire sans propriétaire, et afin de lui en trouver un, un tournoi est organisé pour déterminer qui sera le nouveau champion universel. Tournoi auquel notre personnage participe. J'ai adoré le mode carrière, il est méga 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 complet. Il y a énormément de choses à faire, énormément de contenu, une durée d'environ 10 heures de jeu, il y a des rebondissements intéressants, des rivalités très intenses, et surtout, 2K a été hyper malin sur un truc, c'est sur la façon d'intégrer les nouveautés du jeu à l'histoire du mode carrière. Il faut savoir que des jeux de catch, il y en a normalement tous les ans, mais après la sortie de WWE 2K20, qui a été un flop monumental et une purge sans nom, 2K se sont retirés du marché pendant deux ans pour revenir avec une vraie proposition. Et c'est de cette façon qu'est née WWE 2K22, une nouvelle base de gameplay qui apporte beaucoup plus de nouveautés à la licence, comme des combinaisons à la Street Fighter, une physique améliorée et plus réaliste, sans oublier une véritable volonté graphique, elle aussi beaucoup plus poussée. L'idée, c'était d'améliorer par la suite cette base en ajoutant de nouvelles choses chaque année. Et WWE 2K24, c'est exactement ça. Entre l'arrivée du mode Wargames avec WWE 2K23, le retour des matchs gauntlet et arbitres spéciales sans oublier l'ajout de nouvelles stipulations comme les matchs de cercueil et d'ambulance, le gameplay est vraiment ultra jouissif. Et tout ça, 2K l'a parfaitement intégré à son histoire. Si par le passé, le mode carrière m'a pas mal lassé et déçu, aujourd'hui on peut dire qu'il a clairement réussi à faire l'inverse. Aujourd'hui, ce qui fait que le mode carrière fonctionne, c'est que l'histoire permet d'apporter une grande diversité au sein des types de matchs auxquels on a le droit, et qui sont en plus cohérents avec le récit. Par exemple, à un certain moment du jeu, il y a tout un arc narratif avec Kane, qui est un catcheur dont la direction artistique tourne essentiellement autour de la mort et des enfers. Du coup, quand arrive le moment de la confrontation finale, notre personnage doit vaincre Kane dans un match de cercueil a.k.a. une des nouveautés de WWE Tuké24. Et ce schéma-là, on le retrouve plein de fois dans le mode carrière. Après, on est aussi là pour dire ce qui va pas, et clairement, il y a un truc qui va pas, c'est la durée. Vraiment, c'est beaucoup trop long. En tout, il y a 5 arcs narratifs. Et dans ces 5 arcs narratifs qui peuvent durer jusqu'à plusieurs heures chacun, il y a des sous-intrigues qui peuvent comporter jusqu'à plusieurs matchs chacune. Et c'est trop. C'est juste trop. D'ailleurs, je l'ai pas précisé avant, mais en tout, il y a 2 carrières possibles avec pour l'une un personnage masculin, et pour l'autre un personnage féminin. Et les 2 carrières racontent 2 choses totalement différentes. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas les 2, vous n'aurez pas débloqué tout le contenu débloquable. Et pour le coup, je trouve ça plutôt dommage. Surtout qu'en vrai, il n'était pas ouf le mode carrière féminin. Déjà, des arcs narratifs, il n'y en a pas 5, mais 6. Et en plus de ça, ils sont chiants. Mais ils sont chiants à mourir. A la base, l'histoire, c'est juste celle d'une catcheuse hardcore indépendante qui fait ses débuts à la WWE. Mais allez savoir pourquoi tout part en couille. Il y a un délire de possession, de démon. A la fin, tu arrives dans le ring en volant, tu as des super pouvoirs. Bref, j'ai pas du tout aimé. Alors, il y a quand même des spots assez sympas. Il y a des moments assez stylés et visuellement plutôt cool. Mais globalement, ça pue pas mal la merde. Heureusement pour nous, je suis là pour vous sauver. Parlons du mode exhibition. Alors, le mode exhibition, pour moi, c'est le mode de jeu le plus efficace et le plus pertinent quand t'as envie de juste jouer à un jeu de catch. L'interface est simple. Tu choisis tes catcheurs, tu choisis ton arène. Si t'aimes bien pousser le truc à fond comme moi, tu choisis l'arbitre, les armes au ring. Tu choisis le titre que t'as envie de mettre en jeu ou non. Tu mets les entrées, tu lances et tu kiffes. C'est simple, c'est facile et c'est efficace. En plus, il y a des nouvelles mécaniques de jeu comme celle des super finisher ou encore des échanges de coups qui permettent de nous maintenir en haleine pendant tout un match. Il y a des nouveaux paybacks, des nouvelles armes improbables comme une tong. On a une tong à disposition pour péter la gueule à ses adversaires. Il y a des nouvelles cinématiques de victoire, des détails encore plus poussés comme le fait que quand vous mettez deux ceintures en jeu dans un match par échelle, on voit vraiment les deux ceintures, plus de choix au niveau des entrées avec deux titres, plus de choix au niveau des listes de coups. Maintenant, on peut attribuer jusqu'à cinq coups spéciaux et cinq finishers à une superstar, là où depuis 20 ans, on a toujours été limité à deux. On a désormais la possibilité d'attribuer des pancartes personnalisées aux catcheurs de notre choix, ce qui renforce vraiment l'immersion. Il y a une très très grande diversité au sein du roster qui est juste folle. Il est aussi parfaitement entre les gens des superstars actuels et il y a masse d'arènes et ça, ça fait ultra plaisir. Je trouve qu'on a rarement eu cette diversité au niveau des lieux et là, rien qu'avec tous les WrestleMania auxquels on a le droit, dont les deux versions de l'arène de WrestleMania 36 qui ont la particularité d'avoir un visuel et une ambiance sonore vraiment très singulière, c'est trop trop cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le jeu est vraiment incroyable, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu de catch aussi bon et complet. N'hésitez pas à mettre votre ticket préféré dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt sur le YouTube Game. Prenez soin de vous et la bise ! Sous-titrage ST' 501